Avant de commencer, je vous préviens, Fléo, c'est mon bébé, Patouche. En son honneur, je vais créer une transition qui s'appellera Transition Peluche. Tiny, viens, on va jouer haut, plus grand qu'il gagne. C'est pas juste, je vais perdre. Pourquoi on joue pas à la chasse ? Parce qu'on va te prendre pour la proie sinon. Tiny est un chaton domestique qui se fait tout simplement victimiser par son frère et sa soeur. Tout ça parce qu'il ressemble à une souris. Il tente de faire croire aux autres qu'il est fort en allant dans la forêt, mais ça tourne mal. Wesh, maman, j'ai vu un vautour. Il voulait me tuer, mais je lui ai fait une prise de catch. Et en vrai, j'ai bouffé un renard. Euh, ton vautour, c'était un pigeon. Et y'a pas de renard ici. Ensuite, des humains zigouillés du cerveau et complètement bigleux ont fait pop dans la maison. Et Ruby s'en est mêlé. Hé, Tiny ! Casse-toi ou tu seras noyé ! Celui-ci se sauve, mais il tombe sur une patrouille de chats sauvages. L'un d'eux se gêne pas pour tenter de le bouffer, mais Tiny survit grâce à une chatte toute bleue. Ensuite, il se rend dans la ville, mais continue de se faire victimiser par d'autres chats. Il trouve un chien, qui a dû dépasser la quarantaine, car Tiny lui arrache une dame. Il devient populaire à cause de ça, et aussi parce qu'il a fait fuir un autre chien, en partie à cause de son ombre. Puis, il dit aux autres chats qu'il s'appelle Fléau. Et il devient le chef du clan du... du quoi ? Un jour, alors qu'il vivait sa meilleure vie, un chat chelou arriva et lui demanda de devenir son ami, car il n'en avait pas. Fléau accepta, et son nouveau meilleur ami lui proposa d'aller défoncer des gentils dans la forêt. Fléau et son ami, Toile du Tigre, firent la valse devant les clans du vent et du tonnerre. Mais Fléau arracha neuf organes à son ami sans faire exprès. Puis, une bataille eut lieu, et Fléau dut combattre Étoile de Feu, le chef du clan du tonnerre. Fléau tue à Étoile de Feu, mais à cause de la fée clouchette, le chef du clan du tonnerre revit. Étoile de Feu tue à Fléau, mais aucune fée clouchette n'apparut, alors Fléau mourut pour de bon. Je me demande si un jour, Étoile de Feu réalisera que Fléau était son demi-frère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !